Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre découverte de l'histoire de Joseph avec le professeur André Huénin, exégète à l'Université catholique de Louvain. André Huénin, bonjour. On va peut-être revenir un petit peu sur Joseph. C'est-à-dire que le récit lui-même nous ramène à Joseph, puisqu'après cette histoire de Judas, qui est celui qui a proposé de vendre Joseph, et bien on va retrouver Joseph qui lui s'est retrouvé vendu en Égypte à un certain Potiphar, qui est un haut fonctionnaire de Pharaon, qui est une sorte de chef de la garde de Pharaon. Donc il va être vendu comme esclave. Il était vendu comme esclave et donc il se retrouve dans la maison de ce Potiphar. Mais assez rapidement, le Potiphar va le remarquer, parce que c'est un serviteur qui est particulièrement efficace, parce que Dieu bénit le travail de Joseph. C'est le seul moment où Dieu va être impliqué comme acteur à l'intérieur de l'histoire de Joseph. On parlera beaucoup de lui, mais c'est la seule fois qu'il agit. Il se trouve à côté de Joseph, lorsque Joseph est dans un malheur qu'au fond, il n'a pas vraiment mérité. Et donc il va progressivement monter, donc voyant que c'est un bon serviteur, on va le faire entrer dans la maison elle-même, puis constatant que tout ce qui se passe dans les mains de Joseph réussit, on va le mettre numéro 2 de la maison. Potiphar va le prendre comme serviteur personnel et puis en faire son majordome d'une certaine manière. Et donc Joseph, comme ça, connaît une forme d'ascension relativement rapide, en tout cas elle est racontée rapidement, et va devenir le numéro 2 de la maison avec une espèce de pouvoir plénipotentiel sur tout ce qui est à son maître. Et le texte dit qu'il ne s'occupait plus de ce qu'il mangeait. Autrement dit, il se repose entièrement sur Joseph confiance aveugle, du accompagnant ce mouvement, mais le maître reconnaissant aussi les mérites de Joseph et lui donnant ainsi la place qu'il mérite d'une certaine façon. Qu'est-ce qui fait que Joseph finalement reste là et ne décide pas de retourner voir son père pour dire « je suis bien vivant » ? Un esclave fugitif, évidemment, est un esclave qui est, s'il est rattrapé, il est mis à mort. Donc Joseph ne prend sans doute pas ce risque-là, parce qu'il est retourné en Canaan de l'Égypte, c'est quand même un petit chemin. Donc là, le texte ne dit même pas que Joseph pense à s'enfuir, au contraire, il entre en quelque sorte dans son nouvel environnement, et là, il donne le meilleur de lui-même, montrant ainsi que la haine de ses frères et ce qu'il a subi n'a pas entaché ou entamé sa façon d'être, qui forme fondamentalement une manière d'être positive. Et puis, le problème va surgir que Joseph, non seulement est un serviteur efficace, il est le numéro deux de la maison, mais il est beau. Et la femme de son maître va jeter les yeux sur lui et l'inviter à coucher avec elle. Autrement dit, elle va l'inviter à commettre l'adultère. Autrement dit, elle propose à Joseph de prendre la place du maître, y compris dans ce domaine-là, autrement dit, de s'égaler véritablement au maître, voire même de le dépasser. Et Joseph va refuser catégoriquement, en disant que faire ce genre de choses, ce serait pour lui, non seulement trahir la confiance aveugle que son maître a en lui, et donc ce serait une mauvaise chose par rapport à lui, mais en plus ce serait péché contre Dieu, puisque ce serait d'une certaine manière, aller contre celui qui veut des justes séparations, qui veut que chacun soit à sa place, qui est le dieu de la jeunesse, que la jeunesse raconte en général. Donc Joseph refuse catégoriquement, mais la femme continue à le harceler de jour en jour, jusqu'au jour où Joseph arrive pour prendre son travail à la maison, et qu'il est seul avec la femme dans la maison, les autres serviteurs étant au jardin, dans les campagnes, etc. Et là, la femme va profiter de ce qu'ils sont seuls pour passer à l'acte. Et donc elle attrape Joseph par son vêtement, pour l'obliger à coucher avec elle, mais Joseph lâche son vêtement dans sa main et s'enfuit. S'enfuit nu, en tout cas sans son vêtement qui le distingue. Et à ce moment-là, la femme se met à crier, elle ramoute les serviteurs, et elle commence à leur servir un mensonge absolument génial. La femme de Petit Phare, c'est vraiment la dentelière du mensonge. La dentelière du mensonge. Pourquoi ? Parce qu'elle reprend exactement les faits qui se sont passés, mais en inversant les choses. En disant que Joseph est venu pour lui proposer de coucher avec elle, qu'il a voulu lui obliger, qu'à ce moment-là, elle a crié, alors qu'elle avait crié après, qu'elle a crié, et qu'elle a attrapé Joseph par son vêtement, et que Joseph a laissé son vêtement à côté d'elle et qu'il s'est enfoui. Autrement dit, elle reprend exactement les mêmes éléments, mais elle les remanie pour que ce soit un mensonge parfait. Joseph a voulu me violer, mais grâce à mon cri, il s'est enfoui, et voilà le vêtement. Elle commence par dire « voyez », comme si elle montrait le vêtement comme une pièce à conviction, alors qu'en fait, c'est le mensonge qui va interpréter le fait que ce vêtement est là, elle l'a attrapé, elle dit simplement « il l'a laissé à mon côté ». Et elle commence par parler à tous les domestiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle cherche à avoir des alliés. Et elle dit « en fait, c'est facile d'avoir des alliés avec les domestiques ». Joseph les a doublés tous. Il est devenu le maître, ou quasiment le maître, alors que c'est un métèque, c'est un étranger qui s'est amené comme un esclave qui a été vendu. Alors elle dit « regardez votre maître, il a fait venir vers nous un type qui s'est manqué de nous, etc. » Elle fédère en quelque sorte autour d'elle les serviteurs. Et elle attend ensuite que son maître revienne et lui sert le mensonge, mais en modifiant un tout petit peu le mensonge pour que le maître se sente lui-même d'une certaine manière un peu coupable du fait d'avoir amené quelqu'un qui ensuite a cherché à violer sa femme. Pensant bien sûr que le maître va châtier Joseph comme il se doit, c'est-à-dire le maître à mort, puisque violer un serviteur qui viola la femme du maître, évidemment, c'est la mort pour lui. Mais le Potiphar va faire répéter à sa femme les choses, et la femme insiste, insiste, et Potiphar vraisemblablement il sent bien que la femme est en train de le manipuler, et au lieu de le tuer, il va le mettre en prison. Il le met en prison, et on découvrira un peu plus tard, que la prison, c'est lui le maître de la prison, autrement dit, alors qu'il avait Joseph comme serviteur dans sa maison privée, maintenant il aura Joseph dans son lieu de travail comme serviteur. Et Joseph va être mis en prison, et là, il va se voir confier la garde des prisonniers de Marc, les prisonniers qui sont prisonniers parce que Pharaon lui-même l'a décrété. De nouveau, on est dans le même style de dynamique, où on retrouve de nouveau cette espèce de coalition contre quelqu'un. Joseph, de nouveau... Absolument. Donc Joseph va descendre encore d'un cran, de cette manière, il était descendu dans le trou, il était vendu comme esclave, il est réussi à monter pour être le numéro 2, et puis maintenant il se retrouve en prison, pour un motif en fait qui est totalement faux. Donc tout à fait, il y a une forme de coalition, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Joseph, lorsqu'il est faussement accusé, ou lorsqu'il est mis ainsi en prison, il ne dit rien, comme s'il refusait en quelque sorte de se mettre à accuser les autres. Il n'accuse pas la femme, il est suffisamment sage, c'est un signe de sa sagesse que de savoir que devant tous les domestiques, accuser la femme d'avoir voulu coucher avec lui, ça ne marchera jamais. Donc Joseph se tait. Et ce silence de Joseph est un signe de sa sagesse, mais peut-être aussi un signe de justice, il ne cherche pas à accuser les autres, il arrête à lui le mal qu'on lui fait, de telle sorte que ce mal ne prolifère pas. Le maître, vraisemblablement, donc Petit Phare, a vraisemblablement perçu cette sagesse de Joseph, il a probablement perçu cette justice de Joseph, au point qu'il va d'une certaine manière, bien sûr, l'abaisser en le mettant en prison, mais on apprendra plus tard que c'est lui qui lui a donné des responsabilités, parce qu'en fait ce qui se passait au début dans la maison se passe ensuite dans la prison. Et c'est ainsi que Joseph va être au service de deux fonctionnaires de Pharaon qui ont été accusés tous les deux. Et Joseph va interpréter leurs songes. Ils interprètent leurs songes, il y en a un qui fait, enfin ils font deux songes extrêmement semblables, et Joseph interprète les songes en disant « Pour toi, ton songe annonce ta réhabilitation, pour toi malheureusement, ton songe annonce ta chute définitive. » Et ça se vérifie. Et Joseph dit à celui pour qui les choses devraient bien se passer, « Eh bien, quand tu seras réhabilité, n'oublie pas d'en parler à Pharaon, parce que je suis ici, on m'a mis ici dans ce trou-là, alors que je n'ai rien fait, j'ai été volé de la terre des Hébreux, etc. » Mais évidemment, le type tout content d'être réhabilité pour pouvoir servir le vin à Pharaon, c'est les chansons de Pharaon, oublie Joseph, qui va rester deux ans plus en prison. Autrement dit, il est encore plus bas, puisque cette fois-ci, non seulement il est en prison, mais il est oublié. Et ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous connaissez sûrement les rêves de Pharaon, avec les vaches grasses qui sont mangées par les vaches maigres, les épis maigres qui mangent les épis gras, etc. Donc Pharaon fait un songe étrange, un double songe, il est très perturbé, il convore tous les sages d'Égypte, mais les sages d'Égypte sont incapables d'interpréter les songes. Alors à ce moment-là, les chansons disent, « Mais oui, mais moi, d'il y a deux ans, dans la prison, il y a un type, et il parle à Pharaon de Joseph, en disant qu'il y a un jeune Hébreu en prison qui a interprété les rêves correctement, et donc peut-être qu'il y a là une solution. Vite, Pharaon donne des ordres, on va chercher Joseph, on le tire de sa prison, on le rabit, parce qu'il était tout nu, donc c'est la symbolique du vêtement, on le rabit, on le présente devant Pharaon, et Pharaon raconte les rêves à Joseph, et Joseph interprète les rêves comme le signe qu'une grande abondance va régner pendant sept ans dans le pays d'Égypte, mais que cette abondance-là sera suivie par sept ans de famine. Et immédiatement, dans la foulée, il dit, « Si j'étais à la place de Pharaon, je désignerais un homme intelligent et sage pour qu'il fasse des réserves pendant les années d'abondance, de telle sorte qu'on ait de quoi manger pendant les années de disette. » Et Pharaon va dire, « Mais est-ce que nous trouverons un homme plus intelligent et plus sage que lui ? » Et Joseph va se retrouver numéro deux, mais cette fois-ci en Égypte. Joseph est toujours le numéro deux, numéro deux dans la maison du père, puisqu'il est préféré par le père, numéro deux dans la maison de Pétiphar, numéro deux dans la prison, numéro deux en Égypte. Joseph ne prendra jamais la place de numéro un. Et comment vous l'expliquez, ça ? Eh bien, parce que tout à la fin, d'ailleurs, Joseph dira, « Est-ce que je suis à la place de Dieu ? » Là non plus, je ne suis pas le premier. Je pense que Joseph, c'est précisément celui qui, parce qu'il a le sens de la sagesse, refuse de prendre une place qui n'est pas la sienne. Autrement dit, que Joseph est toujours quelqu'un qui a la fois du pouvoir, mais qui est en position de service. Et qui ne veut pas lâcher cette position de service, parce que s'il prenait le pouvoir, s'il devenait numéro un, il ne serait plus du tout dans cette position de service. Autrement dit, Joseph utilise la deuxième place qui est la sienne pour le bien des autres, d'une certaine manière, pour jouer le jeu qui était proposé à Abraham tout au début du chapitre 12, à savoir le jeu de la bénédiction. Joseph est là pour servir la bénédiction, c'est-à-dire pour servir la vie dans la maison qui est la sienne, que ce soit la maison de son père, la maison de Petit Phare, la prison, ou l'Égypte, lorsque Pharaon l'élève au rang numéro deux du pays. Ce qui signifie d'une certaine manière que Joseph a compris où était sa juste place. Absolument. Tout à fait. Et donc, un Joseph qui sait où est sa juste place et qui veut y rester, parce que c'est là qu'à travers lui, la bénédiction peut faire son chemin et donc que la vie peut atteindre ceux au service de qui il se trouve. Et d'une certaine manière, c'est une invitation à chacune et chacun d'entre nous à trouver également notre juste place. Ça, c'est au lecteur à prendre sa responsabilité. Je pense que vous avez raison que derrière ces récits, il y a une manière de réfléchir à l'existence qui fait que l'on peut comprendre sans que ce soit jamais quelque chose de moralisant. Sans que l'on dise voilà ce qu'il faut faire. Non simplement, on montre comment Joseph, à la place où il se trouve, sans qu'il ait la prétention de dépasser les autres, comment à la place où il se trouve, il a une fécondité tout à fait particulière. Et peut-être, alors que le lecteur est invité à comprendre que c'est seulement quand quelqu'un occupe sa juste place qu'il peut avoir une fécondité, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. André Ouéna, merci beaucoup. Nous arrivons en termes de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada